Il aura suffi de quelques minutes pour que, par l'odeur alléchée, une foule se forme. Dès qu'ils voient qu'on commence à ouvrir les camions et qu'ils comprennent qu'on est là, les gens commencent à s'attrouper parce qu'ils ont faim, ils sont gourmands. Malgré les 4 degrés au thermomètre, ce soir-là, ces parisiens vont patienter. Non pas pour rencontrer leur star préférée, mais pour espérer repartir les mains bien chargées. Il y a à peu près 1000 boîtes, là, ce soir. 1000 boîtes de 6. Dans ces boîtes, des donuts d'une célèbre enseigne américaine. On est venus manger des donuts parce que c'est gratuit et on aime trop la gratuité. Krispy Kreme s'apprête à ouvrir sa première boutique en France et multiplie les opérations marketing comme celle-ci en communiquant sur les réseaux sociaux. Très bonne communication sauvage. Ce soir, la demande est telle que la sécurité en est presque débordée. Doucement les gars, doucement ! Il faudrait faire un peu plus attention à la sécurité la prochaine fois. Allez-y, récupérez, allez-y les filles ! Qu'importe, l'essentiel c'est de créer l'événement. Une communication très agressive, mais assumée. C'est fini ! C'est la dernière fois ! On sera pour la prochaine fois ! Car depuis peu, le donut s'est imposé partout en France. Dans les supermarchés, dans les boulangeries classiques ou dans des franchises spécialisées, comme Dreams Donuts ou Baking Donuts. Alors le spécialiste américain du beignet à trous combien grignotait des parts sur ce jus de marché. Quelques jours plus tard, au cœur de la capitale... Moi, je vais en chercher d'autres. Donc là, elle a dit pommes et là-bas, fraises. Il est 7h du matin et une poignée de leftos s'active pour l'ouverture de la première boutique de l'enseigne américaine. Tout le monde tient bien la cadence. La chaîne est impeccable. Les produits sortent bien. On est très contents. Marielle attend cette journée depuis de longues semaines. Je suis la première à avoir été embauchée pour préparer l'ouverture. Je suis partie plus de 3 mois en Angleterre, à Dubaï, aux Etats-Unis pour me former sur les machines, sur la compréhension du produit. Sa mission, reproduire ici la recette qui a fait le succès de la chaîne à l'international. De la pâte à beignets, cuite dans une huile végétale à 180 degrés et nappée d'un glaçage aux ingrédients gardés secrets. Comptez 2,50 euros le donut original ou 20 euros la boîte de 12. 5 minutes ! Pour y goûter au plus vite, certains comme Lada ont même passé la nuit ici. J'adore juste les donuts et tout le monde qui me connaît sait que je suis obsédée par les donuts. 3, 2, 1 ! Car là encore, la marque a tout prévu pour faire parler d'elle. Est-ce que je pourrais avoir un original crème et un Apple ? Oui. Les 100 premiers clients parisiens se voient offrir une boîte de 12 donuts par semaine pendant un an. Soit 624 donuts en un an. Pas certain que Lada puisse les engloutir, mais le plan de com' a fonctionné. Dans les prochaines années, l'enseigne veut ouvrir une dizaine de points de vente en France et compte aussi proposer ses donuts dans certaines grandes surfaces, comme elle le fait partout dans le monde. Mais le géant américain arrive peut-être un peu trop tard. Dans le centre-ville d'Amiens, Fabien et Justine ont flairé le bon filon il y a déjà plus de 5 ans. Dans notre enseigne, on ne vend que des donuts. On a décidé d'ouvrir en 2018 une boutique monoproduit. Ici, le donut est partout, avec chaque jour 12 parfums qui varient selon les saisons. On voulait faire crème de marron noisette. Un concept simple qui germe à l'époque dans l'esprit du couple, bien placé pour repérer la tendance. Justine et moi ont travaillé dans une chaîne de boulangerie et on a bien observé que le donut, le produit donut existait, mais pas mis en avant. Pour eux, le potentiel est évident, mais à l'époque, il n'y a presque aucune boutique de donuts en France. Alors ils mettent plusieurs mois à convaincre les banques de leur accorder un prêt. Il vous fallait autre chose ? Mais une fois lancé, le concept cartonne. Ils écoulent plus de 3000 donuts par semaine. Au revoir, merci ! La recette est simple, ils ne fabriquent même pas le beignet de A à Z. On le reçoit comme ça, nous, en boutique. On va donc créer le glaçage. De la pâte qui provient d'une entreprise spécialisée, un glaçage fait maison, à 2,20 euros le donut, cela est très rentable. Un donut fini, en moyenne, va nous coûter à produire 55 centimes, 60 centimes. Sous-titrage Société Radio-Canada